Bonjour, bonjour ! Les pompiers professionnels du Gard ne sont pas assez nombreux. Ils l'ont rappelé en distribuant des tracts aux élus à quelques minutes du conseil d'administration du service départemental de secours. Selon le syndicat sud majoritaire, l'effectif actuel de 640 hommes et femmes serait déjà insuffisant pour faire face aux risques qui concernent le département. Et la création annoncée de deux nouvelles casernes à Nîmes et à Bagarre n'arrange rien à l'affaire. Quand on crée des casernes, il faut embaucher, recruter. Et aujourd'hui, l'USDIS se targue par bois de presse de créer des casernes, des coquilles vides en fait, puisque aujourd'hui, aucun recrutement n'est prévu, en tout cas à hauteur du nombre qu'il faudrait pour pouvoir intervenir correctement. On est 640 sur un effectif qui était prévu à 673. Il faudrait qu'on dépasse le chiffre des 700 pompiers professionnels dans le Gard pour pouvoir créer ces casernes. Face à ces revendications lues devant le conseil d'administration, l'USDIS n'annonce pour l'instant qu'une quinzaine d'embauches de pompiers professionnels. Insuffisant pour les syndicats qui ont prévu de rencontrer les maires de Nîmes et d'Alès, principaux contributeurs du service de secours.